Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Franchement, moi je suis déçu parce que le Barça, là, on avait l'occasion de gagner et de se qualifier directement pour l'8ème de finale. Donc voilà, quand tu reçois à domicile le Benfica, tu vois, c'est vrai que là, il fallait absolument gagner, tu vois, parce que là c'était incroyable. En fait, on avait l'occasion en or. Là, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc en même temps, c'est pas facile de jouer. En fait, des équipes qui jouent bas, honnêtement, en première mi-temps, le Barça, ils ont dominé. Enfin, on a eu des occasions, mais on n'a pas pu marquer. En fait, c'est ça. En fait, le Barça, je trouve qu'en fait, des fois, on tombe trop en rond à faire tourner le ballon pour rien, tu vois. Donc voilà, des fois, il faut prendre des risques, en fait, tu vois, dans la zone de vérité. Et là, moi, j'ai trouvé qu'en premier mi-temps, franchement, Gavi, il a été incroyable, exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur, en fait, tu vois, du Barça. Laisse tomber. À chaque fois, il leur mettait des crochets à gauche, à droite et tout. C'est incroyable. Il leur a fait, enfin, il leur a donné du tourner, en fait. C'est un truc de fou, tu vois. Crocher parce qu'il crochet par là. Grand pont. Ah, c'est incroyable. Gavi m'a régalé. La vérité, en premier mi-temps et tout, je me suis régalé. Mais voilà, on a vu qu'en fait, des murs aussi sur son côté. Il était là, il propose. Mais en fait, tu vois, au début, il proposait. Mais après, à la fin, quand un retrait, je ne comprenais pas, tu vois. On dirait qu'il avait peur de prendre des risques, en fait, tu vois. Mais je ne comprends pas. Lui, c'est un hélier. Normalement, il doit avoir, en fait, ça dans l'ADN, tu vois. C'est-à-dire de provoquer les défenseurs en non-contrant, tu vois. Il doit faire ça sans cesse. Sauf que là, comme je l'ai dit, après, laisse tomber, il a baissé un régime. En même temps, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc, du coup, Gavi, comme je l'ai dit, c'était un truc de fou. Nico González aussi pareil. Il a fait un très bon match. Comme d'habitude, à chaque fois, il fait des bons moments. Enfin, lui, honnêtement, depuis qu'il joue, tu vois, il donne tout le temps le maximum de lui-même. À chaque fois, il est bon, à tous les matchs, quasiment, tu vois. Mais Francky De Jong, il me laisse encore sur ma faim. De Jong, tu vois, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le De Jong de l'un derrière. Ça n'a rien à voir. Je dirais, c'est un autre, en fait. C'est pas possible. De Jong, l'un derrière, il était là, il cassait des lignes. Tu vois, il proposait, des fois, il se retrouvait dans la surface de réparation pour frapper. Et franchement, en fait, De Jong, avec Messi l'un derrière, c'était les deux meilleurs jours du Barça. Mais là, là, cette année, c'est un truc de... Je comprends pas si c'est le départ de Messi qui fait ça, mais c'est incompréhensible. Sur ce match-là, il n'a pas été trop mauvais, mais il n'a pas été à son niveau pour moi, tu vois. Donc, voilà, comme moi, en tout cas, je n'ai pas vu le De Jong de l'un derrière. Je ne l'ai toujours pas revu, tu vois. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, j'en sais rien. Mais là, pareil, il ne fait pas les bons choix. Il ne provoque pas comme avant, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. Et voilà, quoi. Mon fils Depay, il laisse tomber. Il est trop bouillon. En fait, il y a trop de déchets dans son jeu. C'est un truc de fou. À chaque fois, il est urgent. En plus, il ne se replace pas bien. Il ne fait pas les bons choix. Franchement, Depay, laisse tomber. C'est un truc de fou. Trop de gâchis. Je ne comprends pas. Et même une fois, il est parti tout droit, le red bol est frappé du gauche. Il a fait un crochet. Après, il a refait un autre crochet. Laisse tomber. Il n'est pas bon dans ses choix, en fait. Donc, voilà. Et honnêtement, Jordi Alba, sur son côté, il a été bon, magnifique. Enfin, franchement, moi, je l'ai trouvé très bon. Il proposait, il faisait des centres, il frappait. Voilà, il était dangereux sur son côté. Et à Busquets aussi, il a été bon. Franchement, il faut dire la vérité. Mais bon, on le sait tous qu'à partir de la 55e de jeu, ça y est, il est cramé. Il n'y a pas que lui. Tu as vu, en fait, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait de changement. Tu vois, il a fait casser le changement alors que, enfin, Dembele, franchement, c'est un truc de fou. Au ce moment, Dembele, il est rentré, frère. Il a mis l'accélération. Laisse tomber. Il a mis le clacombe, bip, bip, tu vois, sur le côté, là, c'est un truc de fou. Et il a fallu qu'il soit deux sur Dembele. Parce qu'on sait que Dembele, c'est un joueur qui est incroyable. C'est dommage qu'il est tout le temps blessé. Et voilà, quoi. J'espère qu'il va, voilà, qu'il ne va pas se re-blesser. Parce que, franchement, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de photos entre Dembele et Dembele. Quand Dembele est rentré, on a eu au moins 4 ou 5 occasions, tu vois, de suite. Alors que, voilà, depuis tout le match, c'est tout, on galère avoir des actions. Voilà, mais j'ai pas compris le coaching de Thierry, pour moi, en fait, c'est le point négatif. Parce qu'il n'a pas fait un bon coaching, tu vois, il voit que les jeunes, ils sont cramés. Tu vois, les Nico, Gavi, il fallait les sortir, tu mets des réquivités et tout, tu vois. Et voilà, quoi, en attaque, même si Luke Young, il n'a pas beaucoup joué. Vu que c'est un bloc bas, il fallait mettre Luke Young pour moi, tu vois, vers la fin. Même s'il ne joue que 10 minutes, comme ça, voilà, il va rester à gêner la défense de Benfica. Parce que là, même fils de paille, il y a des centres et tout, il n'est pas là. Donc, voilà, il a fallu en attaque un fixe, tu vois. Et là, franchement, c'est dommage. Tu as vu, pour moi, son coaching, enfin, son coaching n'a pas été bon. Et Clément, à l'anglais, il a été bon et mauvais. Parce que, voilà, il a fait du bon, mais il a fait du mauvais aussi. Comme je disais, à chaque fois qu'il est en retard, le mec, il fait des tacles, le temps bon, je ne comprends pas. À chaque fois, il fait des fautes bêtement. C'est ça, en fait, son problème à l'anglais. Mais Araujo, il a été incroyable, il faut dire la vérité, tu vois. Franchement, il a marqué un but, c'était sur hors-jeu, c'est dommage. Voilà, quoi. Et après, Demi, il a frappé sur la barre, c'est dommage aussi, on aurait pu marquer ce soir. Mais on aurait pu perdre le match aussi dans les dernières minutes, en fait, tu vois, en contre. En deux contre un, laisse tomber. Je ne sais pas, je ne sais pas comment il a fait pour louper. Franchement, le mec, là, il était face à face, Ter Stegen. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je pense que, voilà, c'est les grands cons, tu vois, en fait, comme on dit, ils ont de la chance avec eux, c'est Javi. Si il aurait été commande, je pense qu'il l'aurait mis. Là, c'est un truc de fond, on a eu de la chance, là, on aurait pu perdre le match. Mais c'est compliqué de jouer contre des équipes comme ça, ils sont tous derrière, en fait. Ce n'est pas bon à voir, tu vois. Et là, franchement, c'est dommage, tu vois, le Barça, pour aller gagner au Bayern, ça va être très compliqué. On sait que le Bayern, en fait, voilà, le domicile, ils perdent quasiment jamais. Tu vois, ils ne blaguent pas, tu vois, même s'ils sont qualifiés, ils n'en ont rien à serrer, tu vois. Mais voilà, en espérant que Benfica aussi fasse match nul, il n'y a que comme ça que le Barça peut se qualifier. J'espère qu'on va se qualifier, parce que là, c'est aberrant de voir le Barça en Europa League, sérieux, c'est incroyable, en fait, tu vois. Moi, ça me casse les couilles, mais bon, voilà, Javi vient d'arriver, on va lui essayer du temps avant de le juger, parce qu'il a un énorme chantier en fait devant lui. Ter Stegen, il a fait des belles arrêts, ouais, il nous a sauvés, on va dire la vérité. Piqué, il a été bon, mais voilà, une fois, il s'est fait manger, je ne sais pas ce qu'il cherchait, la truc, c'était Shakira, mais laisse tomber. Bon, le mec, il l'a, voilà, invité, c'est celui de la fumée, piqué, il l'a attrapé avec l'obra, laisse tomber, c'est un truc de fou. Et par contre, Benfica, ils ont marqué un but magnifique, je ne sais pas exactement si le ballon était sorti, mais là, c'était incroyable, en fait, j'ai eu peur, le but, il était, waouh, c'était un but à la PES, en fait. Donc voilà, ce sera tout, et n'hésitez pas à vous abonner, bonne soirée à vous tous. Bon.